Le meilleur moment de la journée pour les fauves, c'est le repas. Poulet ou viande rouge, sorte de proie servie par le denteur en personne. Niveau quantité, il y a environ entre 8 à 15 kilos, ça dépend de la taille de l'animal. Donc la plus petite, c'est entre 8 kilos. Et les lirons qui font quand même 300 kilos de poids, ils ont quand même besoin de 15 à 16 kilos tous les deux jours. Né dans une famille de cirque, rares sont ceux qui le quittent. Tom Dick a vu naître ses 9 fauves chez lui en captivité. Mon père a fait ça toute sa vie, mon grand-père l'a fait toute sa vie. Donc je suis vraiment le troisième à faire ce métier. Et je suis né avec des fauves dans ma vie. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Et d'un côté, je me suis dit pourquoi s'arrêter à la deuxième génération, ça serait dommage. Et de l'autre côté, je ne sais rien faire d'autre. Donc je suis un petit peu obligé de faire ça. C'est naturellement que Tom Dick entre en cage avec ses 9 félins comme d'autres vont au bureau, deux fois par jour pour deux représentations. Il est aujourd'hui l'un des plus grands dresseurs d'Europe. En fait, qu'est-ce que vous leur faites faire ? Plein de choses. Tout ce qu'il faut, c'est faire. J'en ai un qui sait marcher sur les pattes arrière. J'en ai un qui sait avec la roue. J'ai un ligron à l'intérieur avec un tigre dessus qui marche dans une roue. Un petit peu comme un hamster, si vous voulez. Après, bon, des pyramides. C'est un petit peu un numéro assez classique. C'est pas comme à l'époque, ou comme beaucoup de gens pensent, qu'on rentre en cage en espérant de sortir vivant. Et il faut dompter la bête féroce. C'était à l'époque, on rentrait avec la chaise, avec le fouet, ça c'est fini. C'est vraiment un travail ensemble. Des étoiles et de l'admiration dans les yeux des spectateurs, car dompter est un art à part réservé à une minorité d'artistes. Résultat d'années de complicité avec ses félins énigmatiques. Toujours attentive autour de la cage, sa compagne, sicilienne, tombée amoureuse de ce roi de la jungle, un soir de spectacle. Au début, j'avais une certaine appréhension quand je le voyais en piste, mais au bout de 7 ans, dans la cage, 2 fois par jour, ça me paraît normal. Maintenant, j'ai une confiance totale en lui. Et à la fin de la journée, je me dis que c'est un travail comme un autre. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur ? Il faut vraiment rentrer en cage, vraiment être sûr de soi et de diriger le groupe. Parce que c'est ça un petit peu mon métier, c'est de diriger un groupe, comme à l'école, une maîtresse qui dirige la classe. Et si le maître ou la maîtresse ou le dompteur n'est pas sûr de lui et il ne sait pas ce qu'il fait, tout le groupe est perturbé. Et c'est après la prochaine, dans l'hierarchie, qui va essayer de prendre la place. On vient de vous voir les embrasser sur le museau, après le numéro. Si je le fais, moi, ça marche aussi ? Pas vraiment, non. C'est que c'est vraiment, ne faites pas des années d'expérience, mais c'est juste le rapport qu'on a avec un animal. Ça ne se fait pas non plus dans la première fois qu'on rentre en cage, on va l'embrasser. Donc c'est vraiment un rapport qui se monte et qui prend énormément de temps. Quand on aime les félins, on ne compte pas. Tom Dick nous a confié vouloir dompter au moins jusqu'à 70 ans. Sous vos applaudissements, c'était Tom Dick et ses fauves. Sous-titrage Société Radio-Canada